Merci de m'accueillir parmi vous. Je vais vous faire une présentation qui, j'espère, s'inscrit dans la continuité des deux précédentes. Ça s'intitule « L'innovation pédagogique, mythe et réalité ». Je voudrais d'abord vous présenter ce que c'est que cette approche mythe et réalité en éducation. Le travail que je vais vous présenter maintenant, en fait, n'est qu'un élément d'une série plus générale. Les mythes en éducation, c'est quoi ? Premièrement, nous pensions en être les inventeurs en 2014 et on a trouvé un papier en 2013 où des gens l'ont fait avant nous. Donc, on est obligé de dire « Ils l'ont fait avant nous ». Deux collègues néerlandais qui ont publié en 2013 un article à propos de ce qu'ils ont appelé des légendes urbaines en éducation, alors que nous, nous utilisons le mot mythe. En gros, c'est quoi ? L'idée, c'est de dire qu'en éducation, que nous soyons enseignants, que nous soyons formateurs d'enseignants, que nous soyons inspecteurs, que nous soyons chercheurs en éducation, nous avons tendance à assumer un certain nombre d'idées, y compris des idées qui sont non étayées empiriquement. Par exemple, l'idée de « digital native », les jeunes nés avec un ordinateur qui ont grandi avec une tablette, apprennent différemment des jeunes de la génération précédente. Cette idée de « digital native », elle vient d'un article de Marc Prensky de 2001. Et si vous lisez cet article, il n'y a aucune donnée empirique dans l'article. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de théorie. Il y a juste quelqu'un qui dit ce qu'il pense. À la limite, c'est très bien de dire ce qu'on pense. Mais le truc, c'est que si vous regardez quelques années après, sur un moteur de recherche comme Google Scholar, qui ne récupère que des articles académiques, vous voyez que cet article est cité 10 000 fois. Et donc, vous avez quelque chose, sans aucun étayage empirique, qui est repris par une communauté de chercheurs, de formateurs, de cadres, d'enseignants. Un peu comme si c'est tellement facile de penser que les jeunes d'aujourd'hui pensent différemment, apprennent différemment que les jeunes d'hier, qu'on se dit que ça doit être vrai. Et puis après, il y a besoin de faire énormément de travaux pour dire, allons vérifier empiriquement. Et si vous voulez, c'est aux adversaires d'apporter la preuve et de dire, écoutez, quand on fait des études, pour l'instant, les données qu'on a, on ne trouve absolument aucune donnée empirique en faveur des digital natives. Ils se sont aussi attaqués au style d'apprentissage. Vous savez, il y a des enfants qui seraient plutôt visuels, d'autres qui seraient plutôt auditifs, d'autres qui seraient plutôt kinesthésiques. Cette idée-là, pareil. Des centaines et des centaines de publications, non, j'exagère, des milliers de publications là-dessus, et pas une donnée empirique qui vient corroborer ça. Voilà, c'est ça. Les mythes en éducation, c'est de ça que je parle. Donc nous, on s'est investis. On a fait un premier sur les mythes liés au numérique en éducation, il y a quelques années. On en a fait un avec une collègue de Bordeaux et un collègue de Poitiers sur Stéphanie Roussel et Daniel Gaunac sur l'apprentissage des langues. Et donc un plus récent sur l'innovation pédagogique. Et c'est un petit peu de ça. Dont je vais vous parler. Essayer de voir s'il existe dans le domaine de l'innovation pédagogique comme ça, des grandes affirmations, des grandes idées, et de voir si elles sont étayées empiriquement ou théoriquement. Donc voilà, un mythe en éducation. Ce dont je vais parler, c'est l'idée qu'il y a des affirmations sans fondement empirique, qui sont reprises massivement, et au bout d'un moment, ça semble aller de soi. Vous savez, c'est des affirmations qu'on n'a plus besoin de justifier. Des affirmations qui sont accompagnées de « tout le monde sait bien que ». Voilà, comme nous, on a l'esprit mal tourné, dès qu'on a « tout le monde sait bien que », on a envie d'aller gratter et de voir « tout le monde sait bien que ». Est-ce qu'on en est vraiment sûr ? Donc, une idée pédagogique censée être innovante, c'est l'idée qu'il faut que les élèves soient actifs. Je me souviens, là, c'est une expérience de formateur. Une fois, j'ai fait un cours de trois heures avec des professeurs stagiaires à l'ESP de Toulouse. Et mon cours a été atrocement pénible. Je me suis ennuyé avec les étudiants pendant trois heures. Les étudiants se sont ennuyés avec moi pendant trois heures. Et à la fin, je leur ai dit, « Bon, cet après-midi, passer ensemble a été horrible. À votre avis, pourquoi on s'est tellement embêtés ensemble, cet après-midi ? » Ils m'ont dit, « Ah non, mais nous, on sait pourquoi on s'est ennuyés, c'est parce que vous ne nous avez pas rendus actifs. » Alors, je disais, « Ah, ça, c'est intéressant. » Donc, en gros, il me disait, « Nous, on est jeunes, on sait bien que pour apprendre, il faut être actif. Et vous qui êtes vieux, vous êtes encore, vous êtes de l'ancienne génération des apprentissages passifs. Voilà un petit peu le truc. » Alors, c'est vrai que c'est une édouvel, c'est un truc qui date d'avant-hier. C'est Platon qui, le premier, a attiré notre attention sur le fait qu'effectivement, il y a différentes façons d'apprendre et qu'on peut apprendre par la pratique, en étant actif, mais qu'on peut aussi apprendre par enseignement. Puis on peut apprendre de façon assez implicite. Il y a des choses qu'on sait sans qu'on sache trop comment on les sait. Et qu'il y a donc différentes façons. Et qu'en gros, il y a toute une tradition de l'Antiquité, le Moyen-Âge, puis tous les temps modernes, on va dire, où vous avez en gros deux grandes écoles. Ceux qui disent, on peut effectivement opposer apprentissage par enseignement d'un côté, apprentissage par la pratique de l'autre. Et puis ceux qui disent, depuis longtemps d'ailleurs, qu'en fait, il ne faut pas du tout opposer les deux. Apprendre par enseignement et apprendre par la pratique, c'est tout à fait articulable. Et puis vous avez, là aussi, des gens extrêmement modernes comme Ferdinand Buisson, qui vous explique que si vous enseignez la grammaire de façon passive, c'est mortellement ennuyeux. Mais par contre, si vous enseignez la grammaire de façon active, c'est quand même beaucoup mieux. Voir même, c'est ça qui est remarquable, vous ne le savez pas, mais Ferdinand Buisson était un grand punk. Il dit, peut-être même qu'on peut envisager que si on n'enseignait pas la grammaire, les élèves ne seraient pas plus mauvais. C'est-à-dire à quel point les gens ne sont pas raisonnables. Il y a l'idée que, peut-être, cette idée absolument centrale de l'apprentissage par l'action, elle est en réalité une idée qui recouvre des idées qui sont très différentes. On met sous le même panier, sous une même bannière, des idées très différentes. La première chose, c'est est-ce qu'être actif, c'est être actif au sens physique ? Les élèves manipulent avec leurs mains, ils se déplacent avec leurs jambes. Ou est-ce qu'être actif, c'est être actif au sens cognitif, c'est-à-dire se poser des questions, faire des hypothèses, essayer de deviner quelque chose, essayer de comprendre par soi-même. Il y a aussi une confusion entre l'action comme moyen d'apprendre. Je suis en sciences physiques et j'ai besoin d'être actif pour apprendre une notion en sciences physiques. Ou je suis en sciences physiques et j'ai besoin d'actions pour apprendre un geste technique, une mesure, la préparation d'une expérimentation. Et donc, c'est un peu la confusion entre ces différents registres qui fait que, sans doute, dans la littérature sur l'apprentissage par l'action, on range des choses qui sont extrêmement différentes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un consensus autour de l'idée que dans bien des apprentissages scolaires, quand l'enjeu est de comprendre quelque chose, quand l'enjeu est de conceptualiser quelque chose, l'important, c'est d'être actif cognitivement. Ce n'est pas tellement d'être actif physiquement. Et vous avez un magnifique papier qui est publié en 2014 dans lequel les collègues disent qu'il y a différentes façons d'engager les élèves dans une tâche d'apprentissage qu'on peut ranger, d'un engagement qu'elles ont appelé passif. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme passif ici. En gros, c'est toutes ces situations où les élèves sont attentifs, sont focalisés sur des explications. Un niveau qu'elles ont appelé actif, cette fois-ci au sens physique. Ils manipulent, ils sélectionnent, ils réalisent quelque chose. Un niveau qu'elles ont appelé constructif. Les élèves font des hypothèses, des conjectures. Ils essayent de comprendre plus que ce qu'on leur explique. ils accèdent à un implicite et puis interactif dans lequel les élèves collaborent ou coopèrent, dialoguent et essayent de co-construire des connaissances. Et ce que montrent ces deux collègues, c'est que le fait d'être plus actif cognitivement, c'est-à-dire plus près du niveau 4, 1, c'est compatible avec n'importe quelle tâche. Vous pouvez lire un texte au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3 ou au niveau 4. Vous pouvez écouter un cours au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4. Toute tâche scolaire est compatible avec ces quatre niveaux d'engagement. Elle montre aussi que, globalement, plus vous êtes proche du niveau 4, mieux les élèves apprennent. Ça produit un meilleur apprentissage, le fait d'augmenter le niveau d'engagement. Et en même temps, plus vous vous rapprochez du niveau 4, plus l'apprentissage est exigeant. Plus le risque de perdre les élèves les plus fragiles est important. Plus le temps pour apprendre est long. Et du côté enseignant, plus le temps pour préparer sa séance est long. C'est beaucoup plus compliqué de préparer une séance de niveau 4 qu'une séance de niveau 1. Et j'aime bien ce que disait François. Il n'y a pas une bonne méthode pédagogique. C'est juste, voilà, j'ai une tâche à concevoir, j'ai un niveau d'engagement des élèves à concevoir, et puis, voilà, j'ai un certain temps à ma disposition, j'ai certains élèves avec moi cette année, et je vais essayer d'optimiser, c'est-à-dire de trouver la meilleure façon de faire, étant donné l'objectif que j'ai à atteindre, le temps dont je dispose, les élèves que j'ai, le nombre d'élèves que j'ai dans la classe, etc. Il y a, sur la littérature, sur les apprentissages actifs, une chose qui est aussi, en tout cas, qui m'a beaucoup intéressé quand j'ai regardé, c'est qu'on peut obtenir des résultats complètement différents selon qu'on évalue l'activité pour construire des connaissances notionnelles ou l'activité pour construire des connaissances procédurales. On est là pour comprendre quelque chose ou on est là pour apprendre à faire quelque chose ? Il y a une belle revue de la littérature qui a été publiée par des collègues belges qui ont analysé l'activité de résolution de problèmes. Là, on est bien au niveau actif, on est bien quelque part entre le niveau 2 et le niveau 3. L'activité de résolution de problèmes, quand vous la comparez à une activité passive et que l'objectif est procédural, on apprend à faire quelque chose, alors le bénéfice de la résolution de problèmes est indiscutable. Par contre, quand l'objectif est de construire une notion, de comprendre quelque chose, alors tout d'un coup, les résultats sont beaucoup moins clairs. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Parfois, une bonne explication vaut mieux qu'un mauvais problème. Et donc, vous voyez, vous avez la même activité, résoudre un problème, qui peut produire un résultat pour tel objectif d'apprentissage et qui va produire un autre résultat pour un autre objectif d'apprentissage. C'est en ce sens, vous voyez, qu'une activité, mettre en activité les élèves, ça n'a pas une valeur intrinsèque. C'est toujours pour quelles connaissances à apprendre, quels élèves, de quel temps je dispose, etc. Je voulais prendre des exemples. Peut-être un que j'aime énormément d'une collègue pour qui j'ai beaucoup d'admiration, Florence Barra, a regardé les travaux autour, vous savez, ce qu'on fait parfois à l'école maternelle, c'est que les élèves ont des lettres en bois, des grandes lettres, et ils peuvent manipuler les lettres en bois. Donc, ce n'est pas une innovation, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée voir si le fait de manipuler la lettre en bois améliorait les apprentissages. OK ? Donc, avant la lettre en bois, il y a deux modalités. La lettre, je l'entends, je la vois. Et là, donc, visuel, auditif, comme modalité d'encodage, et on rajoute une troisième modalité d'encodage, haptique. On manipule, on perçoit haptiquement la lettre. Ce qu'elle montre, dans un premier temps, c'est que les résultats sont très positifs. Les élèves reconnaissent mieux les lettres, identifient mieux les lettres quand ils les manipulent. Donc, on se dit, il y a bien un effet de la manipulation sur l'apprentissage. Mais comme c'est une très bonne chercheuse, elle va gratter un petit peu et elle ne fait pas que manipuler les lettres en bois. Elle fait parfois, vous savez, la lettre, elle est en creux sur une planche et on doit suivre la lettre en creux. Ou alors, la lettre, elle est en relief et on doit suivre la lettre en relief. Et là, tout d'un coup, les résultats sont moins bons. Pourquoi ? Parce qu'une lettre en bois que vous manipulez, vous ne pouvez pas faire d'erreur de manipulation. Vous la manipulez. Une erreur que vous suivez en creux et encore pire, que vous suivez en relief, vous pouvez sortir du chemin. Vous pouvez faire des erreurs de manipulation. Et le fait d'augmenter la probabilité de faire des erreurs a un effet négatif sur les apprentissages. Vous voyez, ce n'est pas tellement le fait d'être actif en soi, c'est le fait d'avoir trouvé cette activité particulière qui a le grand avantage de ne pas produire des erreurs. Et puis, comme c'est vraiment quelqu'un d'admirable, elle a fait une troisième chose dont Françoise a parlé. C'est qu'elle est allée sur le terrain voir comment ça se passe dans la réalité. Et donc, elle a filmé des jours, des semaines. Et elle s'est rendue compte que les enseignantes, puisque c'était majoritairement des femmes qui utilisaient les lettres en bois et obtenaient de meilleurs résultats avec leurs élèves, en réalité, consacraient plus de temps à la reconnaissance des lettres écrites que celles qui ne mettaient pas en œuvre cette activité-là. Autrement dit, est-ce que l'effet, il est lié à la manipulation ou est-ce que l'effet, il est lié à plus de temps passé ? Voilà, c'est ça que je pense intéressant d'aller regarder. C'est de dire, oui, bien entendu, manipuler, c'est une bonne idée. Mais allons voir quelle manipulation, de quel objet, pendant quel temps. Et là, on commencera à avoir des résultats. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire. C'est d'essayer d'analyser les idées un petit peu précisément. Je vais passer les autres idées beaucoup plus rapidement. Je voulais juste vous donner un exemple. On apprend mieux quand on découvre par soi-même. C'est une idée qui est surpuissante. C'est une idée qui est difficilement contestable. Et il y a un argument que j'aime bien, c'est qu'en plus, ça marche avec les animaux. Donc, ce n'est même pas spécifiquement humain. Vous savez, ces fameuses expériences de labyrinthe. Vous mettez un rat dans un labyrinthe d'un côté et du fromage de l'autre. Vous avez deux versions du labyrinthe. Le labyrinthe où on peut se perdre et le labyrinthe qui est entièrement guidé. Le rat qui est entièrement guidé, il trouve plus vite le fromage. Sauf que le jour où vous changez de labyrinthe, c'est celui qui n'a pas été guidé dans un premier temps, qui a appris à se perdre et à trouver tout seul son chemin, qui, lui, va savoir se débrouiller dans le nouveau labyrinthe, alors que celui qui a été guidé, il sera complètement perdu dans le second labyrinthe. Donc, si ça marche avec les rats, on a quand même un argument en béton armé. C'est universel. Après, c'est assez perturbant parce que quand il y a une bonne idée comme ça, moi, je trouve que quand il y a une bonne idée avec juste un argument, c'est bon signe. Quand il y a une bonne idée avec dix arguments pour la défendre, je dis, ah, il y a peut-être un truc. Les fondements théoriques de cette idée ne sont pas super clairs. On trouve des argumentations assez différentes de type constructiviste ou de type apprentissage par la pratique. Et en gros, on trouve des résultats qui sont tout simplement subtils, qui ne sont pas « ça marche » ou « ça ne marche pas », qui sont, encore une fois, une question de dosage. bien entendu que découvrir par soi-même, c'est mieux, mais, par exemple, quand on est capable de découvrir par soi-même. Si on met les élèves dans une situation de découverte et que la découverte à réaliser est tellement difficile qu'ils n'arrivent pas à découvrir, alors ils n'apprendront pas. Et du coup, c'est une situation dans laquelle il y a un peu moins de découverte et un peu plus de guidage qui se révèle plus efficace. Une autre question qui est extrêmement claire quand on regarde la littérature sur l'apprentissage par la découverte, c'est « j'apprends par la découverte pour apprendre, par exemple, en science, la démarche d'investigation. Le but, c'est d'apprendre à mettre en œuvre la démarche d'investigation ou est-ce que j'utilise la démarche d'investigation pour élaborer des connaissances en science ? Par exemple, des connaissances factuelles en science, par exemple, des connaissances conceptuelles en science. Ce sont deux questions complètement différentes. Et si vous regardez la littérature sur la démarche d'investigation pour apprendre la démarche d'investigation, il y a une très grande cohérence des résultats. Oui, c'est en pratiquant la démarche d'investigation et en se faisant expliquer la démarche d'investigation et quand on comprend et qu'on met en œuvre la démarche d'investigation, on progresse dans la démarche d'investigation. Par contre, la démarche d'investigation comme moyen d'apprendre des connaissances en science, c'est une histoire de guidage. C'est un très bon moyen tant que c'est un moyen à la portée des élèves, dès que c'est un moyen qui consiste juste à augmenter le degré d'exigence de la tâche, c'est de la pédagogie pour bons élèves et enfants de profs. Donc, il y a l'idée que oui, c'est très bien pour ceux qui arrivent. Et c'est un problème universel, si j'augmente l'exigence du moyen d'apprentissage et que les élèves doivent mobiliser toutes leurs ressources cognitives pour atteindre le moyen, c'est réaliser l'activité, il n'y aura plus de ressources cognitives pour apprendre. Enseigner, c'est bien trouver un équilibre entre l'exigence de la tâche, ce qu'on fait faire aux élèves, et l'exigence de l'apprentissage qui est ce qu'ils vont apprendre. Je voulais évoquer un autre sujet, celui de la pédagogie par projet, qui est complètement différent des deux premiers. J'ai été très intéressé en regardant parce que là, on est sur un cadre de figure complètement différent. La pédagogie par projet, c'est comme le reste, ce n'est pas nouveau, ça fait en gros cinq siècles qu'on en parle. Mais ce qui est assez intriguant, c'est que les chercheurs en éducation dont je fais partie ne se sont quasiment pas intéressés à la pédagogie par projet. De sorte que les résultats que je viens de vous présenter sur l'apprentissage par la découverte, sur l'apprentissage dans le domaine de la pédagogie par projet, on ne les a pas. ou plus exactement, quand on regarde les publications, on ne trouve pas des centaines ou des milliers d'articles. Il y a des collègues finlandais qui ont réalisé une analyse de la littérature il y a dix ans. Il y a dix ans, on trouvait 28 articles sur la pédagogie par projet avec une espèce de travail empirique et on essaie de voir ce qui se passe dans la réalité. Et sur ces 28 articles, il y en a deux qui essayent d'évaluer les apprentissages des élèves à l'issue du projet et ces deux articles, parmi les 28, les deux seuls qui essayent d'évaluer si ça a mal l'apprentissage, les deux sont tellement biaisés méthodologiquement, ils comparent tellement de choses qui ne sont pas comparables qu'en réalité, là vous voyez, on est dans un autre cas. On est dans un déficit de recherche qui fait qu'on n'a aucune idée actuellement de savoir si la pédagogie par projet, ça améliore les apprentissages ou est-ce que ça rend les apprentissages plus exigeants ou est-ce que ça rend les apprentissages moins bons. En fait, on ne sait pas. On a un domaine dans lequel il y a un grand déficit de recherche. Alors je ne sais pas pourquoi il y a un grand déficit de recherche. Peut-être parce que c'est difficile. Parce que les projets, ce n'est pas vous faites faire quelque chose aux élèves pendant une heure puis vous avez... Les projets, c'est sur plusieurs semaines, c'est sur plusieurs mois. Il y a plein du coup de variables qui peuvent interagir. C'est peut-être parce que c'est difficile qu'on ne le fait pas. Mais en tout cas, il y a très très peu de littérature sur le sujet. Par contre, il y a une très bonne revue de la littérature. Je ne sais pas si vous la connaissez. Dans la thèse de Margarida Romero, vous avez une très bonne revue de la littérature sur les études empiriques, sur l'analyse des difficultés des élèves dans le cadre de la Pédagogie. Et là, par contre, il y a une littérature empirique qui est importante. Ce qui est d'ailleurs assez bizarre. Pourquoi on s'est focalisé là-dessus plus que sur les résultats ? Sur le numérique, permet d'innover en pédagogie. Comme mes deux collègues en ont parlé, je vais faire l'impasse dessus pour aller sur le troisième point. Enfin, pardon, le dernier point qui me semble important, qui est qu'il me semble que l'innovation pédagogique, pour la pensée, on a besoin d'admettre que les apprentissages scolaires, c'est pas pareil que les apprentissages dans la vraie vie. Que les humains ont différentes façons d'apprendre. on apprend en lisant un roman, on apprend en grandissant, on apprend en discutant avec ses copains, on apprend en jouant, on apprend en interagissant avec nos parents. Il y a plein, plein, plein de façons d'apprendre en gros que les enfants des sociétés sans école mettent en oeuvre aussi bien que les enfants des sociétés avec école. Et puis, il y a une autre chose, c'est les apprentissages scolaires. Et les apprentissages scolaires, ils ont des spécificités. Et parmi les spécificités des apprentissages scolaires, il y en a une, c'est qu'ils ne sont pas adaptatifs. Ce qu'on apprend à l'école, ça ne sert à rien au moment où on l'apprend. Et c'est bien pour ça qu'on a besoin d'école. C'est parce que ce que je suis capable d'apprendre parce que ça a une utilité immédiate, je n'ai pas besoin de l'enseignant. Mes capacités d'apprentissage me permettent si j'ai besoin de quelque chose dans mon quotidien, je peux soit de façon implicite, soit délibérément l'apprendre. Je n'ai pas besoin d'enseignant pour ça. J'ai besoin d'enseignant pour apprendre aujourd'hui quelque chose qui va me construire et dont je percevrai peut-être l'utilité demain, mais peut-être dans un an, mais peut-être dans quelques années. C'est ça l'école. L'école, ça sert à enseigner des connaissances qui n'ont pas une utilité immédiate. Autrement dit, qui ont potentiellement un déficit d'utilité perçue. C'est les fameux enfants intelligents qui disent « Mais madame, mais monsieur, à quoi ça sert ? » Ils ont raison. Ils ont compris l'école. L'école, c'est enseigner des connaissances qui nous font se poser la question « À quoi ça sert ? » Parce que ça ne sert pas dans mon quotidien, ça ne me donne pas plus de frites à la cantine, ça ne me donne pas plus d'amis sur Facebook. Ça, c'est une caractéristique. Et l'autre caractéristique que je trouve fascinante, c'est la distinction entre la tâche et l'objectif d'apprentissage. Dans les apprentissages adaptatifs, je fais ce que j'apprends, j'apprends ce que je fais. C'est la même chose. Les apprentissages adaptatifs, en gros, c'est l'apprentissage par la pratique. C'est en marchant que j'apprends à marcher, c'est en parlant que j'apprends à parler, etc. Dans les apprentissages scolaires, à part parfois en langue vivante, on est quasiment tout le temps capable de distinguer la tâche, ce qu'on fait faire aux élèves, par exemple, un problème mathématique, et la connaissance qui va être construite, la notion, la démarche, le concept, les caractéristiques. Et l'idée, c'est que si jamais on a raison, j'aimerais bien que vous critiquiez ça, c'est que les tâches scolaires, c'est-à-dire ce qu'on fait faire aux élèves pour apprendre, je ne suis pas sûr que nous, espèces humaines, nous soyons capables de beaucoup d'innovation. C'est-à-dire que ce qui permet aux élèves d'apprendre, si je suis sur les grands fondamentaux, je résume ça à 17, 18 tâches, la plupart de ces tâches, elles existaient déjà, il y a un siècle, elles existent déjà il y a deux siècles, et il y a peut-être la tâche programmation qui est peut-être, je n'en sais rien, qui est peut-être une tâche nouvelle. Si jamais c'est une tâche, c'est-à-dire c'est un moyen d'apprendre autre chose, mais depuis, je ne sais pas, nous, quand on a fait ce tableau, je ne suis pas sûr qu'une seule de ces tâches était absente des écoles il y a un siècle. Et peut-être que la difficulté d'innovation vient de là, c'est que fondamentalement, ce qu'on fait faire aux élèves pour apprendre à ce niveau de généralité-là, c'est assez stable. Donc, il me semble que si on veut parler d'innovation pédagogique, il faut descendre d'un niveau et ne pas parler des grandes activités que j'ai recensées, mais parler de choses beaucoup plus petites, beaucoup plus modestes, beaucoup plus précises. Là, je donne juste un exemple d'une professeure de français qui s'appelle Monique Erassaré qui est enseignant dans un collège à Tarbes et qui, un jour, a eu cette idée géniale de se dire ça fait 20 ans que j'enseigne le français, je me pose la question de à quoi ça sert de faire faire des dictées aux élèves. Donc, elle s'est posée cette question et elle se dit les dictées, ça sert probablement à développer des stratégies orthographiques de type métacognitive. C'est-à-dire, la dictée, ça sert à faire attention à l'orthographe pendant qu'on écrit, mais surtout après qu'on ait écrit. Et donc, à partir de là, elle se dit, au lieu de faire faire la dictée élève par élève, elle a fait faire cette dictée en binôme et elle a pris soin de constituer des binômes de niveau équivalent, des élèves faibles entre eux, des élèves moyens entre eux, des élèves forts entre eux. Puis elle a dit aux élèves, voilà, c'est une espèce de dictée en quinconce. Le premier prend le premier paragraphe, puis le deuxième prend le deuxième paragraphe, puis le premier, le troisième paragraphe, etc. Vous voyez, le scripteur. Et puis après, elle a dit à ses élèves, maintenant, vous vous relisez parce qu'elle avait bien compris un truc, c'est que généralement, on voit beaucoup plus les fautes d'orthographe d'autrui que de soi-même. Donc, vous voyez, c'est une petite innovation. Alors, elle appelait ça orthosport, parce qu'elle a dit à ses élèves, c'est une nouvelle discipline que j'ai, c'est comme un sport, mais c'est un sport orthographique. C'est son idéal, donc je lui rends. et figurez-vous qu'en français, les élèves se sont mis progressivement à trouver que cette tâche était la tâche la plus intéressante. Ils réclamaient de l'orthosport, ils ont tous fait énormément de progrès en orthographe et les élèves les plus faibles ont fait beaucoup plus de progrès que les élèves les plus forts. Donc, c'est une micro-innovation, c'est une toute petite innovation, mais pour moi, c'est du pur génie. Vous voyez, c'est tout petit et je suis absolument fasciné. Donc voilà, je peux être conseillé, c'est un métier de la conception et si c'est un métier de la conception, alors nous avons besoin de connaissances pour concevoir, nous avons besoin de méthodes pour concevoir, nous avons besoin d'outils pour concevoir, nous n'avons pas besoin de solutions. Une solution, c'est ce qu'on construit à chaque heure dans chaque lieu pour chaque classe. La solution, c'est toujours particulier à une situation. Et la solution, ça ne se transmet pas. C'est un peu comme si quelqu'un calculait la surface d'un triangle et disait, ça y est, regardez, j'ai la surface de ce triangle, ça veut dire que tous les triangles ont la même surface. Non, on n'a pas besoin de partager des solutions, on a besoin de partager les méthodes et les connaissances qui nous permettent de trouver la surface de chaque triangle. Pardon pour la métaphore un peu pourrie. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements